Et on va comprendre avec Amine, ici présent, analyste vidéo football. Bon, c'est le gratin, c'est Roustan TV, d'un autre côté, ça veut dire qu'il ne fait pas joujou, il travaille avec des joueurs de haut niveau, avec des clubs de haut niveau, pas qu'en France, dans d'autres pays aussi, il connaît son affaire, il a joué au football lui-même. Et donc, avec Amine, on va comprendre les problèmes insolubles pour l'instant, pour Messi, avec l'équipe nationale d'Argentine tout d'abord. Et là, j'attire votre attention parce que c'est l'action vraiment significative, très très significative. Il va avoir, disons Axial, Mascherano va donner directement à Messi. D'accord. Donc, il reçoit, comme d'habitude, il va trouver l'espace, il va se retourner, parce qu'il arrive sur la première touche à se débarrasser, du joueur qui est avec lui. Bien sûr, toujours des touches orientées, des contrôles orientées. C'est peut-être l'action typique qui résume tout. Parce que ça demande tout de suite la profondeur, au lieu de venir s'appuyer sur lui et tenter à une deux ou quelque chose de la sorte. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, Zizier ? Oui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Projection vers l'avant. Projection, projection et projection. Donc, il n'y a pas de décrochage. Il n'y a personne qui va venir soutenir d'abord Messi de manière courte, pour pouvoir après demander dans la profondeur. Donc, on va voir la suite de l'action. On va voir qu'il va se retrouver bloqué. Oui, il y a quand même quatre joueurs, bien sûr. Voilà. Dans une situation comme ça, il est obligé de dribbler. Je vais mettre l'accent sur l'attitude de Suárez. Contrairement aux attaquants argentins qui vont demander en profondeur, Suárez, lui, va faire un petit décrochage. Il va faire appel contre appel, se présenter dans cet espace. Et il va créer une solution de plus pour Messi. Ça ne veut pas dire que forcément Messi va jouer sur lui. Mais ça veut dire qu'ils ont ce devoir de venir créer des solutions de plus pour lui. Donc, on va remarquer que son appel contre appel a fonctionné, parce que le défenseur est parti, en anticipant le fait qu'il est rentré dans l'espace. Certes, Messi a choisi Iniesta. Bien sûr. Mais on peut remarquer les possibilités qu'il avait et la différence par rapport à l'équipe nationale argentine.